Après les émotions fortes des élections aux Etats-Unis, on a tous besoin de prendre du recul et de se détendre un peu. Et pour cela, quoi de mieux que de se plonger dans le travail paisible et coloré du peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français Henri Matisse. En plus, il est un de ces artistes pour lequel l'isolation a été plutôt bénéfique, ce qui peut tous nous inspirer pendant le confinement. Né en 1869 dans le nord de la France, Matisse découvre la peinture à 20 ans alors qu'il est bloqué chez lui par une crise d'appendicite. Il se met à copier les œuvres des grands peintres du passé et y prend goût. Petit à petit, il se passionne pour les couleurs vives et commence à s'affranchir des règles d'imitation de la réalité. Il devient le chef de file du nouveau mouvement artistique du fauvisme et réalise des œuvres comme le nu bleu, la danse ou la joie de vivre. Le fauvisme est un courant de peinture expressionniste du début du XXe siècle. Il est caractérisé par une simplification du langage visuel et une grande audace chromatique. Il est une réaction à l'impressionnisme des Monet, Pissarro et Degas, très en vogue en France à la fin du XIXe siècle. Entre l'alitement à 20 ans à cause de son appendicite et la fin de sa vie, Matisse a énormément voyagé, principalement en Corse, en Algérie et au Maroc, puis aux États-Unis et à Tahiti. Il dit que la rêverie d'un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d'un homme qui n'a jamais voyagé. Mais dans les dernières années de sa vie, passé dans le sud de la France, Matisse est immobilisé dans son lit. Comme d'autres artistes, célèbres pour avoir été prolifiques dans l'isolation, comme Frida Kahlo ou Giorgio Morandi, il peut être une inspiration pour nous tous les confinés du COVID-19. Riche de ses souvenirs de paysages colorés et de lumières chaudes des voyages de sa vie, il a continué à créer malgré son handicap. On lui doit entre autres les décors de la chapelle du Rosaire de Vence, qui a été son dernier grand chef-d'oeuvre avant sa mort à Nice en 1954. Question. Quelle influence a Matisse dans le monde de l'art ? Avez-vous comme moi été inspiré pendant les confinements de cette année ? Voici ma version de la joie de vivre. Seriez-vous prêt à partager une de vos créations ?